Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois de janvier et février et j'ai pas grand chose en fait à vous présenter, c'est pour ça que je ne l'ai fait que maintenant et que j'en ai pas fait en janvier, mais il y a quand même quelques petites choses que j'ai utilisées ces deux mois derniers et qui vaillent la peine de vous en parler. Le premier, c'est mon favori de ces deux mois, le plus favori de tous les favoris, c'est la palette And God Created The Woman par Nars. Si vous ne la connaissez pas, c'est une petite palette comme ceci avec six fards à paupières. Il y en a deux mattes et le reste est irisé, j'adore particulièrement cette teinte-là, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais c'est celle que j'utilise le plus et elle est déjà en piteux état tellement je l'ai utilisée. Et bizarrement, j'ai merci beaucoup ce brun foncé que j'utilise avec celle-ci. Vous avez pu voir cette palette dans ma dernière vidéo Get Ready With Me en hiver parce que je l'ai beaucoup utilisée depuis janvier, voilà, tout simplement. Je l'adore, elle est vraiment compacte, c'est le genre de palette qu'on peut emmener en vacances, en week-end, et qui contient vraiment les couleurs les plus basiques et les plus neutres qu'on puisse trouver, mais avec un petit quelque chose en plus qui fait qu'elles sont vraiment magnifiques. La pigmentation est très bonne, la tenue est pas mal du tout également, et vraiment, je suis amoureuse de cette petite palette, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous la procurer parce qu'elle vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai un favori, baume à lèvres, c'est de la marque Burt's Bees, et je connaissais beaucoup cette marque, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je l'avais jamais utilisé. Et c'est le baume nourrissant de chez Burt's Bees au beurre de mangue, et c'est 100% naturel. Donc rien que pour ça, voilà, ça mérite d'être dans les favoris, parce que 100% naturel pour un baume à lèvres, c'est déjà quelque chose de vraiment, vraiment cool. Et en plus, il sent super bon la mangue, il hydrate vraiment bien les lèvres. C'est par contre plus, je dirais, un baume à lèvres de journée, que vous pouvez réappliquer vraiment régulièrement. J'adore vraiment ce baume à lèvres, et ça m'a permis de connaître cette marque, qui est vraiment, vraiment bien. Et j'enchaîne avec un deuxième baume à lèvres. Il m'est arrivé un petit quelque chose quand j'étais en vacances à l'île Maurice. En fait, j'ai pris un coup de soleil sur les lèvres, et c'était la catastrophe. Et après ça, mes lèvres ont pelé, enfin je vous passe les détails, mais c'était assez catastrophique. Et en rentrant en France, je me suis tout de suite jetée sur ceci. C'est mon baume à lèvres à l'ALOS de chez The Body Shop. Je vous en avais déjà parlé, c'est pour les peaux sensibles. Et ça prend soin et apaise les lèvres très sèches. Et c'est exactement ce que ça a fait. En fait, c'est très très épais, très très... Voilà, très épais, et ça fait presque un masque sur les lèvres, un masque de lèvres, en gros. Et après avoir utilisé ça un ou deux jours, mes lèvres, elles étaient complètement redevenues normales. Et ça a vraiment sauvé mes lèvres. Je vous en parlerai un peu plus dans un article dédié spécifiquement à mes lèvres, parce qu'il mérite qu'on en parle. C'est vraiment mon coup de cœur. Je le mets surtout la nuit parce qu'il est très très épais. ou dans les cas d'extrême urgence, comme quand mes lèvres étaient en train de peler. Donc voilà, je vous le conseille grandement si vous avez les lèvres un peu en détresse, entre guillemets. Ensuite, pour le teint, j'ai testé un nouveau produit pour le teint. C'est un... Attendez, parce que c'est pas marqué en français. Non, non, si. Soin perfecteur de teint multifonction Beauty Blonde de chez Lavera. Et donc c'est un soin bio. Et j'aime beaucoup tester des produits bio parce que je ne connais pas beaucoup de marques. Et ça me permet de trouver des produits qui sont le mieux pour ma peau. Et celui-ci, c'est vraiment une sorte de bébé crème, mais un petit peu moins pigmenté que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais par contre, j'adore la texture. En fait, ça fait comme une sorte de mousse. C'est assez épais et c'est très très agréable à appliquer. Et ça unifie mon teint tout en faisant vraiment naturel. J'ai porté que ça pendant toutes mes vacances au soleil. Et franchement, ça vaut la peine d'essayer surtout puisque c'est bio. Et j'avais déjà entendu parler de la marque Lavera, mais je n'avais jamais testé non plus. Donc voilà, un bon coup de cœur. Toujours dans la catégorie teint, j'ai redécouvert un produit que j'avais acheté l'année dernière et que j'avais très peu utilisé. Et je pense que je vais beaucoup l'utiliser également au printemps parce que c'est une couleur parfaite pour le printemps. C'est mon blush de chez The Balm, Frat Boy. Et c'est un pêche comme ceci. Magnifique. Il donne vraiment de l'éclat au visage. Il est vraiment magnifique. Enfin, il est mat. Et en fait, je trouve que ça suffit à donner vraiment de l'éclat, de la couleur. Limite, je peux ne pas me maquiller. Maquiller que le teint avec ce blush. Et j'ai l'impression d'être transformée. En fait, j'avais tourné une vidéo avec et je suis retombée dessus. Et je me suis dit, waouh, ça me fait vraiment un teint cool. Et du coup, je l'ai utilisé beaucoup, surtout au mois de janvier. J'aime beaucoup, beaucoup ce blush. Vraiment, la barbe de Balm, je ne suis jamais déçue des produits de Balm. Donc je vous conseille d'essayer leurs blushs qui sont également très pigmentés. Celui-là, il suffit juste de poser le pinceau et on a la pigmentation nécessaire. Donc voilà, un coup de cœur également de ces deux derniers mois. Au niveau du mascara, j'ai testé un nouveau mascara que j'ai eu dans ma Glossy Box. Et c'est le Too Faced Better Than Sex. J'imagine que vous le connaissez. Ça a fait le tour de la blogosphère, de YouTube, etc. Moi, j'ai du coup le petit mini que j'ai eu dans ma Glossy Box. Ce sont des poils naturels. Et la brosse est assez grosse. Ce n'est pas forcément super pratique à utiliser sur les cils du bas. Mais ça me fait des cils gigantesques, super volumineux. Parfait, quoi. Il faut juste faire un tout petit peu attention pour ne pas que ça fasse de paquet. Il faut y aller doucement au zigzag. Mais j'adore, j'adore ce mascara. Il est... En plus, le fait qu'il soit tout petit, c'est super pratique parce que je peux l'emporter dans mon sac à main. Ou en week-end, en vacances également. C'est celui-là que j'avais pris. Donc voilà, un autre coup de cœur si vous l'avez encore testé. Pour ce qui est des ongles, je suis revenue à ce favori de tous les temps. Malheureusement, il est discontinué. Donc c'est une catastrophe. Je suis tout le temps dans les monoprix en train d'essayer d'en trouver d'autres pour faire du stock. C'est le vernis Peach Negligé de chez L'Oréal qui était dans la gamme Les Blancs. Alors la gamme Les Blancs existe toujours. Mais celui-là, on ne sait pas pourquoi, il n'existe plus. Donc il n'en fabrique plus. Il reste des stocks dans certains magasins. Mais si vous le trouvez, je vous le conseille grandement. En fait, c'est un nude légèrement pêche, blanc, enfin très opaque, en pratiquement une couche, deux couches, maxi. Magnifique, ça vous fait des mains. Ça fait cet effet propre, net, très chic. Et j'aime beaucoup beaucoup ce vernis en moule. Et c'est une catastrophe qui soit discontinuée. Et enfin, je voulais vous montrer un soin que j'avais acheté il y a un moment, mais que je n'utilisais pas beaucoup bizarrement. Et j'ai appris à l'adorer dernièrement. Et c'est le Sérum Overnight Serum in Oil Vitamine E de chez The Body Shop. Et en fait, c'est une huile qu'on applique la nuit sur le visage. Moi, je n'applique rien d'autre par-dessus parce que c'est quand même assez gras. Mais on sent vraiment que la peau l'absorbe pendant la nuit. Et le lendemain matin, j'ai vraiment une peau qui est réparée, qui est reposée, toute douce, qui a plus d'éclats également. C'est pas un magique non plus, mais c'est vraiment un soin que j'adore utiliser l'hiver. Parce que ça aide ma peau à restaurer un peu son hydratation, etc. Et donc, je vous conseille grandement. En plus, il sent super bon, très agréable à utiliser. Les gras, mais pas non plus dans le sens désagréable du terme. C'est-à-dire, on sent que ça nourrit la peau. Mais c'est pas non plus une épaisse couche de gras que vous mettez sur le visage. C'est assez bien absorbé par la peau. Et c'est un petit soin un peu cocooning à utiliser le soir. J'aime beaucoup. J'avais dit que c'était fini, mais j'ai un dernier favori qui n'est pas un favori beauté. Pareil, j'imagine que vous en avez entendu beaucoup parler sur Youtube. Et c'est ce livre de Sofia Amorousseau. Hashtag Girlboss. Si vous connaissez pas, en gros, Sofia, c'est la créatrice de Nasty Gal, qui est un site internet américain qui vend des vêtements. Qui est vraiment très connu. Et en gros, elle nous explique comment elle est passée de rien à millionnaire, en gros. Et comment elle a réussi à monter son entreprise à partir de rien, sans emprunter d'argent, etc. Je trouve ça très très intéressant. Ça se dit super facilement. Il est en anglais, mais c'est pas difficile du tout. J'aime beaucoup le ton. En plus, elle fait intervenir des gens qui ont des expériences un peu similaires pour appuyer ce qu'elle dit. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Je vous le conseille grandement. On peut le trouver sur Amazon, je pense. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, gros coup de cœur, en gros. Voilà, c'est tout pour mes favoris. Je sais, je n'en ai pas beaucoup, mais je n'ai pas testé beaucoup de produits ces deux derniers mois. Tout simplement parce que je n'en ai pas acheté beaucoup non plus. J'espère qu'au mois de mars, j'aurai plus de favoris à vous présenter, plus de découvertes. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avec Constance. Et salut ! Salut ! Allez, allez, allez ! Dégage, 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 dégage ! Et c'est pas mon commentaire, il est sous ma tête. Ce sera la semaine prochaine avec un objet spécial. Doudoudou ! Attends ! Pourtant de rigoler. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais on se retrouve pour cette vidéo. Et je répète tout constamment la même chose ! Bonjour ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir, c'est nul ! On annule tout ! On annule tout ! T'es mort ! Coupez ! Coupez !